bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous êtes bien installés en tout cas je vous souhaite les bienvenus dans cette nouvelle guidance sentimentale et maintenant et bien sans plus attendre c'est parti allez c'est parti alors qu'est ce que nous avons dans un premier temps en attendant et bien je voulais vous demander dites moi en commentaire que vous regardez cette vidéo sur youtube ou sur facebook et bien est ce que vous aimez les imprévus si je vous demande ça ce n'est pas pour rien en fait j'ai ressenti le besoin de vous demander si vous aimez ou pas les imprévus parce que il y en a pour qui vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un imprévu quand j'ai un imprévu et bien c'est dans le sens positif ça peut être par exemple une invitation alors là on nous parle de blessure de coeur blessé de chagrin moi je pense qu'il y aura une une réconciliation à une envie et bien de prendre un nouveau départ entre une personne et vous d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos que ce soit sur youtube mais également sur facebook parce que je pense que beaucoup de personnes qui me regardent sur facebook ne connaissait pas ce genre de voilà vous savez pas que je faisais ce genre de vidéos et peut-être que sur facebook vous avez plus habitude de voir mes mini guidances et en tout cas n'hésitez pas et bien si vous êtes sur facebook à aller sur ma chaîne youtube les guidances de jérôme pour voir justement plein d'autres vidéos il ya sur la chaîne et merci pour votre soutien que ce soit sur facebook que ce soit sur youtube et n'hésitez pas à vous abonner sur youtube n'hésitez pas si vous souhaitez voilà à vous abonner également sur ma page facebook on parle voilà vis-à-vis d'une âme sœur si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé en sachant que avec moi il faut être prêt prêt à tout entendre bien n'hésitez pas à me contacter vous avez les coordonnées à la fin de cette vidéo et si vous êtes sur youtube vous avez également dans la description sous la vidéo on parle voilà de s'écouter moi il ya cette notion de voilà qu'il faut arrêter d'écouter les autres arrêter d'écouter ce que les autres pourraient penser mais de s'écouter soi parce que c'est votre vie c'est vous voyez là il ya des personnes il ya des masculins des féminines qui vont prendre des initiatives vous voyez des énergies masculines des énergies féminines qui voilà qui vont prendre des initiatives et principalement des énergies masculines alors peut-être que vous il y en a qui m'écoutent que ce sont des hommes et que ça va être la femme qui va prendre l'initiative moi je ressens également que vu que là il ya une personne qui va faire un pas vers vous vous allez du coup voyez à cette notion ah bah du coup là je vais en profiter ça tombe bien que tu que tu m'aies recontacté ça tombe bien que tu me propose de se voir parce que ah bah tiens ça tombe bien parce que j'avais quelque chose à te dire mais il pourrait y avoir comme ça des révélations inattendues alors il y en a quelques unes il y en a quatre alors des fois quand tu en as comme ça le 4 par exemple des fois je les prends pas mais là voilà c'est que je les prends c'est que ça va parler voyez on nous dit que non pourquoi n'ayez pas de doute ne doutez pas de votre intuition ne doutez pas de de la démarche que vous souhaitez effectuer peut-être que ça fait quelques jours que vous souhaitez relancer une personne ça fait quelques jours que vous souhaitez inviter une personne et n'oubliez pas les énergies sont interchangeables c'est à dire que c'est vrai que souvent je dis voilà que la personne va faire telle action envers vous mais ça peut être vous également parce que vous voyez il est possible que eh bien vous allez envoyer un message pour dire les choses à une personne ou vice versa ou l'inverse de dire et que la personne va dire ah bah voilà enfin m'a enfin envoyé le message il a enfin osé me dire les choses depuis le temps que j'espérais depuis le temps que que j'attendais une parle de protection parce que il ya côté de discrétion de garder et bien ça voilà d'écouter n'en parler pas on dire n'en parler à personne en tout cas parlez-en là peut-être le fait que vous allez vous revoir le fait que vous allez voir voilà que vous allez être amené à passer des moments voilà avec cet homme cette femme mais il ya des personnes à qui et bien il n'est pas conseillé d'en parler pourquoi alors peut-être que vous allez dire moi je n'ai rien à cacher mais justement il faut garder secret certaines choses il faut cacher certaines choses pour éviter et bien que que les personnes qui veuillent se mêler et bien de la relation pourquoi parce que on pourrait pas vivre de façon épanouissante pleinement épanouissante votre relation s'il ya des énergies toxiques qui interfèrent et bien dans votre relation c'est pour ça garder ça pour vous et vous en parlerez lorsque ce sera le beau moment à voilà à certaines personnes mais pour le moment il ya pour le moment vivez votre relation en toute discrétion on nous parle de libération du passé là il ya cette notion de voilà la personne va oser justement vous dire quelque chose parce que elle a guéri de beaucoup de blessures du passé mais pas dire que personne a guéri de ses blessures parce qu'on a tout le temps plus ou moins voilà des blessures on n'a pas non plus à chaque fois au quotidien énormément de blessures à guérir mais il ya toujours certaines blessures qui se guérissent mais par la suite qui peut-être sont des blessures où on a le temps voilà il ya le côté où c'est pas c'est pas pressant pour ces blessures guérissent mais là il ya cette notion de libération du passé mais également moi je parlerai bien de lâcher prise là la personne a accepté de lâcher prise par rapport à la relation et à accepter de ne plus être dans le mental de arrêter de se poser de se tracasser de se poser des questions vis-à-vis de la relation mais d'être dans l'instant présent et de vivre l'instant présent avec vous parce qu'il ya un côté ouais mais si même si je fréquente cette personne et que il voilà ça se passe et que ça se passe comme ci que ça se passe comme ça etc etc et moi et par rapport à certaines habitudes et moi j'ai moi qui est telle et telle habitude est ce qu'il va les accepter est ce qu'il va accepter que je dis telle passion etc mais il faut arrêter bien sûr je dis ça sans jugement mais il faut arrêter justement d'être dans ce mental de toute façon des fois on on a des interrogations et quand on partage des moments avec personne et bien certes il y a des choses qui peuvent être un peu décevantes mais il y a des choses qui peuvent nous surprendre et qui peuvent très agréable très agréablement nous surprendre on nous parle de voilà il faut rester patient vous voyez il y a le côté vous voyez il suffisait juste d'être patient être patient vu que en ayant été dans la patience et non dans l'attente et bien les choses sont voilà arrivent vous voyez et ça c'est peut-être dû justement à votre patience parce que vous peut-être que vous étiez voilà même si encore une fois faut rien attendre c'est comme ça que les choses arrivent mais le fait que vous vous viviez votre vie vous n'aviez pas d'attente particulier vis-à-vis de cette personne que vous vous êtes dit bon si un jour ils m'ont contacte peut-être qu'un jour il va me dire réellement les choses ou peut-être qu'un jour cette personne ne me le dira jamais elle ne me dira jamais ce que j'espère et puis si elle ne me le dit jamais voilà ce n'est pas grave mais là voilà peut-être que vous vous êtes dit non mais jamais jamais il n'aura le courage vous voyez jamais cette personne n'aura le courage de me dire voilà les choses mais en tout cas c'est pas moi qui vais lui dire soit il me le dit soit soit il ne passera rien entre nous mais il faut qu'il me le dise moi je ne ferai pas le premier pas vers lui on nous parle de chance d'opportunité vous voyez ce que je vous disais avoir le courage oser la chance est une opportunité en quoi des fois il faut oser faire certaines démarches quitte à ce que finalement le retour soit défavorable mais des fois il faut oser peut-être qu'il y en a qui espèrent un premier pas d'une personne qui ne veulent pas faire le premier pas et peut-être que l'autre personne attend que vous préfère voilà préfère que ce soit vous et bien qu'il vacille le premier pas parce que cette personne n'oserait pas le premier pas vous voyez comme quoi et à un moment donné finalement vous allez dire bon voilà j'avais pas prévu mais de toute façon j'ai rien à perdre allez je vais lui dire ce que je pense de cet homme de cette femme et puis on verra bien au retour on verra bien ce que la personne me répondra au retour ou peut-être qu'elle ne me répondra pas peut-être que finalement elle va juste lire le message et qu'elle ne me répondra plus mais suite à un message il est possible que cette personne va vous dire est-ce que tu es chez toi quand est-ce qu'on peut se voir parce que j'ai à te parler on parle voilà d'humiliation parce que il y a cette peur de l'humiliation le côté quand on avoue son attirance quand on avoue ses sentiments quand on avoue voilà quelque chose à la personne on a il y a cette peur que bon d'une ça peut ne pas être réciproque mais que la personne vous fasse comprendre toute bienveillance mais il y a cette peur que voilà que ce soit pas réciproque et peut-être que justement la personne qui attend qui préfère que ce soit vous qui lui dites les choses qui lui dit ce que vous pensez cette personne préférez ne pas vous le dire de peur pas que ce soit pas réciproque de peur également de se sentir d'être rejeté vous voyez de se sentir blessé, humilié et un peu comme des fois ça a pu être le cas concernant cette personne par le passé ou vous concernant vous concernant par le passé mais qu'à un moment donné si la personne ne dit pas les choses si aucun des deux n'ose dire les choses et bien rien n'avancera dans la vie il faut qu'à un moment donné les choses avancent mais de toute façon les choses comme vous savez se font lorsque quand ça doit se faire et vous ou personne n'importe chacun fait les choses lorsqu'elle le ressent on nous parle de fin de cycle fin de froideur également fin de distance entre vous vous voyez peut-être qu'entre vous ça manque de convivialité ça manque de chaleur vous voyez cette personne elle vous paraît froide mais là elle va se montrer elle va se lâcher vous voyez attendez vous comme ça à un changement positif un changement radical mais d'un coup et peut-être que ça va vous déstabiliser peut-être que vous n'allez voilà vous allez être un peu perturbé peut-être parce que vous n'allez pas comprendre que voilà et vous dire ben je rassure j'aurais dit depuis longtemps mais là je ne pensais pas que c'était réciproque je lui ai dit ce que je pensais de cette personne mais je ne savais pas que c'était la même chose qu'elle ressentait la même chose ou qu'elle s'attendait qu'elle avait une attente similaire concernant la relation donc quoi des fois c'est important de dire les choses il y a peut-être une différence d'âge entre vous et que peut-être que ça c'est peut-être pour ça vu que la personne peut-être est un peu plus âgée que vous il y a une différence d'âge peut-être de 10 ans 15 ans qui fait qu'elle n'ose pas vous dire les choses parce que il y en a qui n'existe pas on va dire qu'il y a une différence d'âge ou en tout cas il y en a pour qui il faut que la personne ait 5 ans qui ait plus ou moins 5 ans d'écart et s'il y a 10 ans d'écart voilà ça ne conviendra pas et puis des fois il y a cette notion de peur que la personne voilà que vous prenez la personne pour que vous la jugez trop vieille que cet homme vous jugez trop vieux ah bah non non mais tu rigoles non mais moi je ne sors pas avec une vieille moi je ne sors pas avec un vieux vous voyez en fait c'est ça peut-être que vous vous ne pensez pas vous ne pensez pas du tout vis-à-vis cette personne mais c'est que peut-être que cette personne a déjà eu comme voilà comme blessure voilà par le passé et que ça elle l'aurait peut-être que si vraiment il y aurait eu cette humiliation elle aurait peut-être eu du mal à s'en remettre mais que là il y a cette notion que ça va la soulager le fait que ce soit vous qui fassiez le premier pas encore une fois peut-être que cette notion de d'humiliation c'est peut-être vous qui avez cette peur de l'humiliation et que vous préférez que cette personne ne fasse le premier pas et que vous dites non mais de toute façon maintenant il ne le fera voilà il ne le fera plus il ne voudra jamais me dire ce qu'il ressent vraiment pour moi ce qu'il pense vraiment de moi jamais il le fera jamais elle le fera et que vous pourriez très bien être surprise être surpris possiblement durant ce week-end parce qu'il y en a pour qui voyons on vous parle de confidence peut-être que cette personne j'attends à des voilà j'allais dire peut-être que cette personne c'est votre confident votre confidente à la base mais il y a cette notion que cette personne elle a des confidences à vous faire et peut-être que cette personne ne pensait pas que l'intérêt que vous portez enfin que cette personne porte pour vous était réciproque mais en tout cas il y a aussi ce côté désormais arrêtons de voilà arrêtons de perdre notre temps voilà ne perdons plus notre temps vivons notre voilà il faut qu'on passe du temps ensemble partageons des bons moments mais voilà il faut que il faut que ça cesse là le fait voilà là qu'on s'est dit les choses profitons au maximum après ça veut pas dire d'être collés ensemble H24 mais de se voir voilà lorsque vous pouvez vous voir mais il y a cette notion en tout cas de voilà ne perdons plus de temps on a perdu assez de temps comme ça même si on perd pas du temps parce que les choses se font et bien lorsque ça doit se faire et on nous parle vous voyez du froid alors vous voyez parce que moi c'est écoutez vous cette personne a peur que des fois quand il y a comme ça une révélation des fois comme on dit ça jette un froid et que du coup là où de base la relation est conviviale et détendue et qu'il y a de la complicité le fait voilà le fait d'avoir l'attirance ses sentiments ou les deux des fois ça peut faire peur la personne ça peut voilà comme je disais créer un froid et ça c'est ce que cette personne ne voulait pas mais au contraire entre vous il est possible que par la suite et bien voilà la relation sera enflammée voilà parce que ça va être le feu entre vous alors pour vous qui m'écoutez qui me regardez sur facebook ou sur youtube je vous invite pour les personnes qui souhaitent manifester cette guidance de vous dire à voix haute ou à voix basse je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi et bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour vos abonnements vous poucez vos commentaires merci également pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501